Les voitures électriques sans permis, mais quel succès ! Le marché a doublé entre 2019 et 2023, il y en a 300 000 qui circuleraient en France. Bonjour François Ligier, vous êtes le PDG de Ligier Group, vous êtes le petit-fils du fondateur du groupe, pilote automobile, propriétaire d'une écurie de course. C'est un marché de jeunes quand même, il faut le dire clairement. C'est un marché de jeunes mais pas que, c'est un marché de mobilité pour des personnes qui n'ont pas le permis de conduire. Qu'elles soient jeunes, qu'elles soient rurales, qu'elles soient âgées, qu'elles soient handicapées, peu importe la nature, on leur offre une vraie solution de mobilité qu'elles ne pourraient pas avoir autrement. Mais quand même, un acheteur sur deux a moins de 18 ans, donc là, c'est un marché de jeunes, c'est un marché de parents surtout. C'est eux qu'il faut convaincre en fait que c'est mieux d'avoir une voiture sans permis qu'un scooter, en gros c'est ça. Sur ce public plus jeune, effectivement, vous avez deux cibles, vous avez l'adolescent qui lui-même doit être convaincu que le produit est celui qui lui plaît, et celui qui lui donnera le plus de succès dans la cour de son lycée. Et puis vous avez le parent qui va chercher une alternative à la mobilité et qui ne veut pas le voir sur deux roues pour de résoudre sécurité évidente et qui préférera lui offrir un véhicule sans permis qui lui permettra d'acquérir l'autonomie, qui lui permettra d'apprendre le flux de circulation et de le respecter beaucoup plus que sur un deux roues, qui fait que quand il aura 18 ans, il sera bien meilleur scooter. Parce qu'il a une petite formation à passer quand même, non ? Vous devez passer le permis AM, ce permis AM se passe à l'auto-école, 8 heures de formation, vous le faites dès 14 ans, et une fois équipé de ce permis AM, vous pouvez effectivement conduire votre véhicule. Alors vous n'étiez pas là au dernier salon, 8 ans d'absence, là vous revenez au Mondial parce que vous vous dites quoi ? C'est le Mondial de la transition électrique, là il y a une bascule qui se fait ? C'est le Mondial de la transition électrique, c'est le Mondial d'une transformation du monde automobile, avec des véhicules qui sont plus légers, qui sont moins impactants, moins consommateurs d'énergie, plus facile à entretenir, plus facile à maintenir. Et nos véhicules qualifiés de sans permis correspondent parfaitement à cette transition. Et donc aujourd'hui on les vend effectivement à ces publics plus jeunes, on les vend dans la ruralité, mais demain nos véhicules on les vendra aussi à des personnes qui pourront avoir le permis de conduire, mais qui se diront mais cet engin-là qui est plus simple qu'une grosse voiture, me suffit pour mon quotidien. Est-ce que vous, vos acheteurs sont élastiques au prix ? C'est-à-dire que vous, vous produisez en France, c'est quand même assez cher une voiture sans permis, vous parlez à un public qui ne regarde pas le prix, ou vous, quand même ça reste important, il y a un marché qui, vous commencez à avoir de la concurrence, il y a Citroën, il y en a d'autres, il n'y a pas d'élasticité au prix sur votre marché à vous ? Un marché qui est devenu de plus en plus concurrentiel, mais une concurrence qui a fait grandir le marché, un marché qui était un marché de niche et qui devient de plus en plus important, vous l'avez signifié. Le prix est évidemment un sujet pour toutes et chacun, on est tous consommateurs, et à un moment on se questionne tous de la valeur de ce que l'on achète. Chez Ligier, vous pouvez acheter un véhicule à partir de 11 000 euros, jusqu'à 20 000 euros effectivement pour le plus équipé, mais on va offrir à nos consommateurs, à nos clients, le plus de choix possible, le plus d'options de couleurs, le plus d'options de finition, la climatisation, la direction assistée, des équipements que vous ne trouverez nulle part ailleurs sur ce marché du sans permis. Le Made in France, vous y arrivez, ça ne doit pas être facile. Le Made in France, c'est un sacerdoce, j'en fais un enjeu personnel, je le défends, j'en suis ambassadeur chaque jour, et chaque collaborateur d'entreprise y participe. On se bat pour garder ses productions en France, et c'est une fierté totale que l'on assume et qu'on n'imagine pas faire autrement d'ailleurs. Le véhicule sans permis, il ne peut être qu'électrique ? Les deux fonctionnent ensemble très bien dans la manière dont c'est conçu dans la tête des consommateurs ? Le véhicule sans permis est très adapté à l'électrification, parce que c'est un véhicule léger qui roule à faible vitesse et qui parcourt des distances qui sont proches de la maison, voire grosso modo 15, 30, 40, 50 km par jour maximum. Et pour ça, l'électrique est parfait. Mais une partie importante de notre clientèle est aussi intéressée par le thermique, et donc nous continuons à la fois d'investir dans l'électrique pour construire le futur, et dans le thermique pour accompagner nos clients qui n'ont pas la capacité de brancher un véhicule tous les jours, qui n'ont pas la capacité de le garer dans un garage. Là, vous êtes à quelle proportion à peu près électrique-thermique ? Aujourd'hui, l'électrique représente 15% de nos ventes. Nous l'avons démarré l'année dernière. Chaque jour, il progresse. Chaque jour, de plus en plus de clients viennent chez nous pour l'électrique. Mais une partie importante de notre clientèle est toujours intéressée par le thermique, et donc le choix que l'on fait, c'est d'offrir la possibilité aux clients de choisir ce qui l'intéresse. Merci beaucoup d'être venu nous parler des voitures sans permis.